Deux nouveaux paquets d'aides ont été accordés à l'Ukraine par les Etats-Unis, d'une valeur totale d'environ 1,7 milliard de dollars, a déclaré John Kirby, porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison-Blanche. Il a précisé que le paquet présidentiel, d'une valeur d'environ 200 millions de dollars, ça en comprendra des intercepteurs de défense aérienne, des munitions pour les Jymars, ainsi que des obus de mortiers et d'artillerie, des missiles javelins et des armes anti-chars. Kirby a également affirmé que le département de la défense américain fournirait 1,5 milliard de dollars à l'Ukraine par le biais de fonds de l'initiative d'assistance à la sécurité. Selon lui, ces ressources renforceront la défense aérienne de l'Ukraine à travers des armes anti-chars et à longue portée. Les paquets d'aides ont été approuvés peu après que l'Ukraine ait lancé une vague d'attaques par drone profondément à l'intérieur du territoire russe, endommageant des infrastructures dans deux régions. Parallèlement, la Russie a mené des frappes sur les villes du sud de l'Ukraine, Kherson et Nikopol, lundi matin, blessant 20 personnes, dont cinq enfants ont déclaré des responsables régionaux et locaux. la Russie a mené des frappes et la Russie a mené du Sud de l'Ukraine, La Russie a mené des frappes et locaux.